Vous connaissez les applications Yuka ou Inky Beauty qui analysent les Inky List ? Je connais bien Yuka, oui. Est-ce que vous avez déjà scanné vous-même un produit cosmétique avec Yuka ? Alors, je l'ai déjà fait, mais je ne crois pas que ce soit forcément une très bonne idée. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous scannez qu'il y a un ou deux ingrédients qui sont même nocifrés sur le nom sans prendre en compte la concentration, etc., votre note est d'éclat de suite. C'est pas forcément... Ce que je dis à tout moment, c'est exactement ce que je dis également aux gens, c'est-à-dire que les applications comme Yuka ou Inky Beauty ne prennent pas en compte les pourcentages des ingrédients d'un actif. Et donc, en fait, malheureusement, c'est comme si je vous dis qu'on va faire une recette de crêpe. Si je vous dis dans la recette qu'il y a un kilo de sucre ou un gramme de sucre, ça change tout pour votre santé. Mais c'est un peu pareil avec les ingrédients. Dans les cosmétiques, dans les scientifiques analysés, il y a toujours un effet d'eau. Et c'est assez facile à comprendre. Il y a des choses qui sont... Le rétinol à 0,5% ou à 50%, ce ne sera pas du tout la même chose. Vous pouvez le comprendre assez aisément. Et en médecine, il y a des artistes comme ça. Si vous prenez votre doliprane à 1 gramme comme on vous l'a prescrit, vous n'aurez pas de problème. Si vous prenez 52, 50 grammes, vous êtes mort. Et bien, il y a toujours un effet d'eau. Et dans la vie, tout est ça. Si vous émouvez 30 litres d'eau par jour, ça va vous causer des problèmes de santé. Donc, en fait, même les choses qui sont bonnes, c'est simplement qu'on a toujours des intervalles. Et même sur tous les paramètres biologiques qu'on mesure en médecine, que ce soit vos globules rouges, votre taux de sucre dans le sang, il y a toujours un intervalle dans lequel c'est bien. C'est pas vous, et trop, et ainsi de suite.